On a besoin de moyens, voilà. C'est pour ça qu'on a annoncé cet état généraux de l'hôpital. Vous avez vu, on travaille bien, on fait des belles choses et on a besoin d'argent. Et je serai là au mois de mai. Et on mettra des moyens dans les budgets. Et on va aussi changer la logique des budgets parce que la rédication et l'activité... Alors pourquoi il y a encore moins de 2% cette année par rapport au taux d'activité qui augmente de 4% ? On diminue les budgets. On augmente les budgets, madame. Non, on les diminue, je suis désolée, ça vient d'être diminué les chiffres de madame Buzyn. Non, les chiffres ne diminuent pas. Et en tout cas, au quotidien, il y a des fermetures de lits dans les services. Les fermetures de services, faute de personnel. On a besoin de moyens, on a besoin de personnel. Et il y a besoin de réorganisation aussi, de changer de logique. Tout à fait. Et donc c'est pour ça que les états généraux de l'hôpital ont été lancés. On n'est pas contre le modernisme, on n'est pas modernisés. Vous avez vu, on a un bel outil. Il y a des gens corpidables qui se donnent un mal de chien pour bien travailler. Et donc c'est pour ça qu'on fera des annonces qui sont cohérentes. Et aussi, c'est pour ça qu'on a dit qu'on mettrait fin à la tarification et à l'activité. Mais moi, ce que je dois à tous nos concitoyens, c'est d'investir. Mais d'investir aussi en faisant les bonnes réformes, ce qu'on fait partout. Donc vous pouvez compter sur moi. Oui, et pour ça, il faut des moyens. On est d'accord. Mais pour ça, il faut bouger. Et comme partout. Et comme partout, voilà. Là, ça bouge beaucoup dans le pays. Il y a beaucoup de salariés qui sont mécontents. Non. Il y a des coups budgétaires dans tous les services publics. Bonjour, mesdames. On veut des services publics. Bonjour, mesdames. Comme on évacons, il n'y a pas de personnel. Il n'y a pas de coups budgétaires. Il ne faut pas dire des bêtises, le budget augmente. Mais on va mettre la fin à la tarification à l'activité. Moi, je suis venu ici voir des professionnels de santé qui sont un travail remarquable sur l'autisme. Et on va continuer à investir. On va annoncer des investissements. Il n'y a pas que dans le système. Mais il n'y en a pas. On se démède. Mais il n'y en a pas. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que je l'ai dit. Vous savez, je viens d'une famille d'hospitalier. Donc je connais le système. Et ce n'est pas moi qui vous dirais que... Il y a un très beau métier. Très beau. Et c'est aussi pour ça qu'il faut bouger les choses. La tarification à l'activité, elle a eu sans doute des effets positifs au début. Mais aujourd'hui, elle produit des résultats qui ne sont pas souhaitables. Et donc il faut qu'on mette fin à un système qui aussi a un effet inflationniste. Parce qu'il pousse à faire de l'acte. Et il ne récompense pas les bonnes. Le manque d'accueil des patients. On ne peut plus accueillir les patients. Vous avez raison. Donc il manque de lits. Il faut des lits. Il faut du personnel. Et à côté de ça, ça pousse. Peut-être. Donc faites-moi confiance. Il y aura des moyens. Mais mettre des moyens sans faire les choses pour le moderniser, accompagner, transformer, avoir parfois du bon sens, ce n'est pas aider les gens. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi. Vous savez, il n'y a pas d'argent magique. Et donc tous les gens... Si j'écoutais... Si je faisais... De l'argent, il y en a dans le pays. Mais un pays, vous savez, qui n'a jamais baissé son déficit public, contrairement à toutes les économies qui sont autour de lui suffisamment, et qui va vers les 100% de dettes rapportées à son produit intérieur brut, vous savez, il ne faut pas croire. C'est vos enfants qui le payent quand ce n'est pas vous. Mais un déficit public, c'est beaucoup les banques, pour l'instant. Mais non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas dans les hôpitaux, ni les cheminots, ni... Mais ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas... Pardon de vous dire. Ce n'est pas les banques. Vous dites des bêtises. Je ne suis pas persuadée, moi. Mais moi, je vous le dis. La dette, c'est nous qui la payons. Mais la dette, non. C'est nos enfants qui la paieront. Donc nous, aujourd'hui, nous vivons à crédit. Ça fait des décennies que ça dure. Oui. Et donc, si nous ne faisons rien, ce sont nos enfants. Et eux n'auront pas de choix. Et eux, ils ne pourront pas savoir s'il faut arrêter ou pas la T2A. On est sûr d'une chose, c'est qu'ils n'auront plus le même hôpital. Donc moi, ma responsabilité... Moi, ma responsabilité... Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Parce que là, on a encore les moyens de changer. Et c'est ce qu'on va faire. Et on va investir. Et les budgets sont en augmentation, contrairement à ce que vous dites, ce qu'on vous fait dire. Mais... Je peux vous le dire, les yeux dans les yeux. J'assume des choix... 3-4% d'augmentation de croissance d'activité et moins 2% de budget pour la santé cette année. L'activité des hôpitaux en France a baissé de 2%. Il y a moins d'activité dans les hôpitaux alors qu'on augmente les budgets. Il n'y a pas moins d'activité. Il y a des patients qu'on ne peut pas. Non, mais c'est des chiffres que vous donne la ministre. Mais les budgets sont en hausse. Les budgets sont en hausse. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce serait faux de dire qu'on peut dépenser l'argent comme ça sans regarder. Ma responsabilité, c'est aussi de dire qu'il faut le dépenser intelligemment et efficacement. Et donc, oui pour le faire, oui pour investir dans la santé, c'est essentiel, mais oui pour le faire bien. Ça fera partie des annonces d'hommes. Oui, dans les annonces des postes parce qu'il y a manque de personnel. Il y a des catégories de postes où il faut le faire et qui ont des conditions d'accueil. Il y a des réorganisations à faire parce que vous avez raison que c'est très dur de parler des urgences. C'est des fermetures de postes, il n'y a pas dans le vol. On remplace pendant un départ sur deux en retraite. Non, on en est loin aujourd'hui. On n'y arrive pas tous les jours. C'est ça, c'est des soupleurs de postes. C'est noir dans les acquis, il n'y a de services. Moi, je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des services. Venez en salle de l'essence, venez voir dans les services. C'est dommage de ne pas venir dans les services. Là, vous parlez, vous écoutez, j'ai la courtoisie, alors que vous ne m'avez pas serré la main, de vous répondre et de parler avec vous. Non, moi, je ne serrerai pas la main. Pour moi, vous êtes... Bonjour, je vous remercie. Mais je dis simplement que ayez la courtoisie pour les familles et les soignants d'autisme de laisser parler d'autisme. Je suis là tous les jours, moi. Je suis là tous les jours à 5h du matin. Le secteur de la santé recevra tous nos soins, si j'ose dire. Actuellement, on va vers un système à l'américaine qui consiste à un démembrement progressif du système médical tel qu'il a été élaboré après la Seconde Guerre mondiale. Il y a une volonté constante qui émane de Bruxelles, qui vient notamment de ces fameux rapports sur les grandes orientations de politique économique prises en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui visent à réduire constamment les dépenses de santé. Et la sécurité sociale fait l'objet d'un dénigrement constant, avec ce fameux trou de la sécu que l'on agite régulièrement devant les populations, sans préciser que ce trou de la sécu, quand on y regarde d'un petit peu plus près, il est largement organisé pour faire en sorte que les Français se retournent contre ce qui est quand même leur premier allié. J'ai pris le serment solennel. Et tous les gens qui m'écoutent et qui me regardent le savent. Ne serait-ce que parce que je suis un amoureux de l'histoire de France et de mon pays, et je sais que les Français ne peuvent pas accepter un système de médecine à plusieurs vitesses. Voilà, c'est contraire à ce que nous sommes. Nous sommes un peuple égalitariste du point de vue ontologique. On ne veut pas qu'il y ait une médecine pour les riches, une médecine pour les pauvres. J'ai donc pris l'engagement solennel. Premièrement, de maintenir la sécurité sociale publique, telle qu'elle a été émanée de la libération et même de l'inscrire dans la Constitution comme un des grands services publics auxquels on ne peut pas toucher. Je veux également que l'on rétablisse le libre choix du médecin, que l'on lutte contre la désertification médicale par toute une série de dispositifs. Je veux que l'on réévalue les salaires du personnel hospitalier et en particulier ce scandale absolu que constitue l'exploitation et honté des stagiaires et notamment des internes dans les hôpitaux. Je veux que l'on améliore la santé, les remboursements de tous ces médicaments qui sont déremboursés de plus en plus à la demande de Bruxelles ou également je veux qu'on rembourse de façon approfondie, enfin qu'on rembourse bien tout simplement tout ce qui concerne les soins dentaires et les soins oculaires parce que ça n'est pas un luxe. Voilà. C'est même quelque chose d'extrêmement handicapant. Moi, je ne me contente pas d'avoir un peuple de 100 dents comme avait osé le dire le président de la République prétendument socialiste. Voilà. Moi, je ne me prétends pas socialiste. Moi, je suis un être humain. Je suis là pour me défendre pour mes concitoyens. Et je n'ai pas envie. Moi, ça me fait toujours de la peine quand je vois quelqu'un qui a des problèmes de dentition, surtout si ces problèmes sont dus au fait qu'il ne peut pas se les payer. Voilà. Donc il faut absolument dans une société civilisée que tout un chacun puisse avoir une dentition correcte. Pareil pour les problèmes oculaires et les soins oculaires. Et les lunettes doivent être mieux remboursées. A contrario, je veux que l'on soit beaucoup plus regardant quant aux médicaments qui parfois coûtent très très cher pour pas grand chose ou bien qui coûtent des fortunes parce que parfois ce sont des espèces de vaches à lait pour les grands laboratoires pharmaceutiques. Je veux aussi qu'on examine d'un petit peu plus près le métier même des visiteurs médicaux qui sont là payés par des laboratoires pharmaceutiques pour essayer de promouvoir tel ou tel médicament. Je veux aussi que l'on favorise les médicaments génériques. Je veux qu'en matière de vaccins, on ait la possibilité d'avoir le vaccin diphtéryte, tétanos, polio basique sans avoir tous les autres vaccins supplémentaires qui deviennent maintenant une carte forcée. Je veux que tout simplement les médecins généralistes puissent vivre de leur travail. Actuellement, ça devient parfois compliqué pour certains d'entre eux parce que le niveau des prestations médicales est très insuffisant. Voilà ce que je veux. Ça n'est pas des choses extraordinaires, mais c'est revenir un peu à de la droiture, de la rectitude, en fait le système que souhaitent les Français. Alors évidemment, ce n'est pas un programme qui va faire plaisir aux grandes assurances médicales. D'ailleurs, rien n'empêchera d'avoir toujours des assurances complémentaires ou des mutuelles qui permettront de payer le ticket modérateur comme il a été question auparavant ou qui permettront peut-être d'avoir tel ou tel meilleur remboursement. Mais dans la mesure où je veux moi-même améliorer les remboursements, c'est sûr que un certain nombre de mutuelles ou d'assurances privées ne sont pas forcément emballées par mon programme et les laboratoires pharmaceutiques non plus. Mais il se trouve que je suis comme je suis et que je fais de la politique pas pour les laboratoires pharmaceutiques ni pour les assurances privées que je n'interdirai pas d'exercer, bien entendu. Mais ce n'est pas pour ces organismes que je fais de la politique, c'est pour défendre mes concitoyens. Voilà.